Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis M. Toukhan Foghan Yannick, votre enseignant de technologie mécanique. Nous allons travailler sur le module de technologie mécanique en classe de 4e année, Marie. La leçon du jour porte sur les différents types de suspensions, pour plus de précision, la suspension classique. Notre leçon numéro 5. Avant de débuter notre leçon, nous allons tout d'abord corriger le devoir qui a été donné la dernière fois. Et vous avez été présenté trois cas de figure d'un pneumatique, réflectant les types d'usure. Et on vous a demandé de porter dans le tableau 1 les informations liées aux causes possibles et solutions envisageables. Concernant la figure numéro 1, en observant, on peut déjà, au regard de la leçon passée sur les types de pneus, avoir une idée de quoi il s'agit. Comme cause possible, on a le surgonflage. Et ici, la solution, c'est quoi ? C'est de respecter tout simplement la pression du gonflage. À la figure 2, vous observez bien, c'est les deux bords extérieurs du pneumatique qui sont usés. Quelles sont les causes ? Quelle est la cause de cela ? Comme cause, on a le sous-gonflage. Oui, le sous-gonflage qui permet d'avoir ce type d'usure. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire simplement ? Il faut respecter également la pression du gonflage en faisant quoi ? En augmentant la quantité d'air pour avoir une pression normale. À la figure 3, vous observez, c'est un côté qui est usé. Et généralement, ce type d'usure envoie un mauvais réglage de l'angle de carrossage. Et qu'est-ce qui a dû le faire ? Il faut tout simplement régler l'angle de carrossage à la valeur réduite par le constructeur. À la deuxième question, il s'agissait de ressortir deux avantages quand votre client a permis de le pneumatique sur son véhicule. Pourquoi permuter ? Quel avantage il a ? Il a comme avantage à réduire l'usure rapide du pneu, préserver une bonne adhérence du pneu sur la chaussée. Voilà les avantages qu'il a permuté. Notre leçon portant sur les différents types de pneumatiques, car la suspension classique va obéir à ce canevas que nous avons, les objectifs, les prérequis, c'est-à-dire les éléments de base qu'on doit avoir pour pouvoir aborder sereinement cette nouvelle leçon. Et comme d'habitude, nous partirons d'une situation-problème liée à notre leçon où nous allons apporter des solutions à un problème précis. Et nous aurons des activités d'apprentissage, le cœur même de notre leçon. Et à la suite, nous aurons des exercices d'application qui sont de vérifier si les connaissances sont bien transmises ou encore si les connaissances sont bien assignées. Et nous finirons notre leçon par des devoirs que vous feriez à la maison. Comme objectif, en guise de cap à atteindre pour notre leçon, tout au long de cette leçon, vous seriez à même de donner la raison d'être de la suspension, énumérer les différents constituants de la suspension et énumérer également les différents types de suspension, thème clé même de notre leçon. Comme prérequis, il est important ici d'avoir des notions sur les oscillations. Quand on dit oscillation, on va voir plus bas à quoi est-ce que ça renvoie. Mais le fait de dire oscillation, c'est lorsque vous voyez un véhicule au sorti d'un creux faire ce mouvement. C'est ça qu'on appelle oscillation. Vous deviez avoir des connaissances de ça. Comme situation problème, vous avez un de vos clients, la personne de M. Fossi-Client, Client qui vient vous voir avec son véhicule, se plaignant d'une suspension trop bruyante. C'est-à-dire que ça fait trop de bruit. Et cette figure illustre un peu le type de suspension présente sur son véhicule. Et pour apporter des solutions à son problème, votre chœur vous pose un certain nombre de questions. À savoir, précisez le type de suspension présente sur le véhicule de M. Fossi-Client tout en justifiant votre affirmation. Il vous pose par la suite de ressortir deux avantages qu'à M. Fossi-Client d'avoir ce type de suspension sur son véhicule. Il vous demande également de faire un diagnostic sous forme de tableau vous permettant d'apporter des solutions à la préoccupation de M. Fossi-Client. Souvenez-vous, son problème, c'est quoi? La suspension est trop bruyante. C'est-à-dire que ça fait trop de bruit. Entrons dans le vif du sujet. Avant d'arriver aux différents types de suspension, il est déjà important de connaître même de quoi il s'agit quand on parle de la suspension. La suspension, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui sont interposés entre le sol, les personnes et les biens transportés. Je dis bien l'ensemble des éléments qui sont interposés entre le sol, les personnes et les biens transportés. Voilà. En guise de définition de la suspension. Maintenant, qu'en est-il de la raison d'être de la suspension sur le véhicule? Et dans d'autres termes, le rôle de la suspension. Sur un véhicule, la suspension doit améliorer le confort des occupants du véhicule. Qu'à l'intérieur du véhicule, que les occupants se sentent à l'aise. Voilà à quoi on voit le confort. Ensuite, réduire les mouvements de la carrosserie et des passagers. La suspension doit le faire. Diminuer les vibrations et supporter le poids du véhicule. Principe de la suspension. Observez bien cette figure. Vous allez constater que l'élément qui est comme un zigzag, en fait, ça renvoie à un ressort. Vous voyez comment ça se présente différemment sur chaque cas. Si je commence par la droite pour aller vers la gauche. Observez bien cet élément-là, sous forme de ressort. Lorsque le pneu rencontre un obstacle tel que vous voyez, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez que cet élément-là s'est rétrécit davantage. Et lorsque la roue quitte cet obstacle, cet élément-là s'est détend. Forcément, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'il y a des éléments dans la suspension, qu'on a une décalée, qui jouent ce rôle-là. Et dans les leçons suivantes, nous allons expliquer amplement cela. Cette figure, c'est juste pour vous montrer comment se comporte l'élément amortissant lorsque la roue rencontre un obstacle. Passons maintenant à la constitution d'une suspension. Une suspension est constituée des éléments déformables élastiques. J'entends par éléments déformables élastiques quoi? Ce qu'on va appeler les ressorts, blocs de caoutchouc ou encore gaz. Comme autre élément, nous avons les amortisseurs, les barres anti-dévers ou alors anti-roulistes ou bas de torsion. Par la suite, vous avez les stabilisateurs, comme on entend par là, les barres stabilisatrices. Et ensuite, vous avez les sièges. Voilà un peu les éléments qui constituent ce qu'on appelle une suspension. Vous avez également les pneumatiques. Oui, le pneumatique est un élément aussi de la suspension. Passons maintenant aux différents types de suspension. Nous avons la suspension classique, la suspension hydropneumatique et enfin, nous avons la suspension pneumatique. Dans les prochaines leçons, nous allons détailler amplement ces différents types de suspensions-là. En l'occurrence, la suspension classique, l'intitulée de notre leçon, et ensuite, la suspension hydropneumatique. Quant à la suspension pneumatique, ça fera l'objet d'une séance dans une autre classe bien précise que nous verrons. Intéressons-nous maintenant à la suspension classique. Dans la suspension classique, on rencontre généralement deux types. La suspension à roues indépendantes. Tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi on dit à roues indépendantes. Ensuite, la suspension à issue régime. Là également, ne vous dérangez pas. La suite va nous permettre de comprendre ce que c'est la suspension à issue régime. Sans tarder, on va prendre la suspension à roues indépendantes. Voilà cette figure qui personnifie, qui illustre clairement un cas de suspension à roues indépendantes qu'on rencontre habituellement sur les véhicules. Nous allons ensemble identifier les différents constituants de cette suspension. Nous commençons par le premier élément qu'on appelle la traverse. Dans d'autres textes, vous pourrez voir, on peut appeler ça des bras. Vous avez la barre stabilisatrice, comme vous pouvez le voir. Vous avez le bras de suspension. On peut avoir un bras supérieur, on peut avoir un bras inférieur. On a le porte-fusée. On a l'amortisseur. Le ressort hélicoïdal. Voilà les éléments qui constituent une suspension à roues indépendante. C'est vrai qu'en illustrant ces différents éléments, je vais dire quoi, la particularité ne ressemble pas encore. Ne vous gênez pas, on va évoquer cela tout de suite. Qu'en particularité de cette suspension, elle améliore la tenue de route du véhicule. Elle a une construction complexe. Vous-même, vous pouvez le constater. Au regard de la figure de tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments. Voilà pourquoi on parle de construction complexe. Elle est adoptée sur les roues avant des voitures, de tourisme et quelques petits camions. Toujours qu'en particularité, cette suspension ne supporte pas des loups de charge. S'il faut y ajouter un autre élément de particularité, vous allez voir ce type de suspension a, comme on l'a vu tout à l'heure, des bras. Des bras qui oscillent autour d'une articulation lorsque le pneu rencontre un obstacle. Quant à la suspension maintenant à roue ASU rigide, vous-même, au premier regard, vous pouvez déjà ressortir la différence. Vous constatez qu'ici, il y a une barre qui lit les bureaux. Donc, si le cours s'arrêtait là et qu'on vous demandait, donnez la différence typique qu'il y a entre une suspension ASU rigide et une suspension à roue indépendante. Il suffit simplement de dire suspension ASU rigide comme la figure le demande. Les deux roues sont liées par une barre. Par contre, chez l'autre, ce sont les bras qui lient les roues aux articulations du berceau du véhicule. qu'en particularité de ce type de suspension, je le disais tantôt, les deux roues d'un même train tournent sur une traverse qu'on appelle ESU. Les deux roues d'un même train tournent sur une même traverse qu'on appelle ESU. Ensuite, il est placé sur l'ESSU arrière de certains véhicules de tourisme. Oui, soyez un peu attentif quand vous êtes sous les véhicules de tourisme. Vous constaterez qu'à l'avant, vous avez la suspension ASU, la suspension à roue indépendante, pardon, où il y a des bras. Mais à l'arrière, vous allez voir une barre longitudinale, je vais dire transversale, qui porte les deux roues. Là, en ce moment, vous allez dire que vous êtes en présence d'une suspension ASU rigide à l'arrière et à roue indépendante à l'avant. Toujours dans la particularité de la suspension ASU rigide, on dit qu'il est utilisé sur les trains avant et arrière des véhicules utilitaires. Quand on dit véhicules utilitaires, c'est des véhicules qui transportent des marchandises, ça supporte des loups de charge et ça a un coût de fabrication relativement bas. Pourquoi? Tout seulement parce que quand vous regardez le statut, la configuration, c'est moins complexe que l'autre. Donc, ce n'est que normal que le coût de fabrication soit relativement bas. Toujours comme particularité de ce type de suspension, on a un encombrement important. l'indice ou du moins l'incident du mouvement d'une roue sur l'autre. On appelle ça l'effet gyroscopique. C'est-à-dire quoi? Le fait que les deux roues soient liées par la même barre, lorsqu'une roue rencontre un obstacle, forcément, ça se repercute sur l'autre roue. C'est-à-dire que la charge se transpose directement sur l'autre. C'est ce qu'on appelle l'effet gyroscopique. Ce qu'on n'a pas sur la suspension à roue indépendante. Pourquoi? Parce que là-bas, les roues ne sont liées pas à les bras. Donc, lorsqu'un obstacle, lorsqu'une roue rencontre un obstacle, ce sont les bras qui se déforment. L'autre roue n'a aucun effet. Vous devez donc retenir pour cette leçon ces éléments-ci. Comme rôle de la suspension, on a dit, la suspension améliore le confort des occupants du véhicule, diminue les vibrations et supporte le poids du véhicule. Voilà ce que vous devez retenir parlant de du rôle de la suspension. Vous devez également retenir que dans la suspension, on rencontre trois types, comme on l'a dit. La suspension classique. Dans la suspension classique, nous avons la suspension aro-indépendante, la suspension ASEU rigide. Ces deux types entrent dans la suspension classique. Par la suite, la suspension hydro-pneumatique et enfin la suspension pneumatique. Voilà les trois éléments que vous devez retenir qui constituent les types de suspension. Parlant de la suspension à roue indépendante comme avantage, vous devez aussi également retenir que ce type de suspension sous un véhicule améliore la tenue de route du véhicule, adopte sur les... Elle est adoptée sur les roues avant des voitures de tourisme et certains petits camions. Et à côté de ces avantages, ça a quelques inconvénients qu'on va énumérer que vous devez retenir construction complexe. Rappelez-vous, on l'a dit au début, la construction est complexe parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont liés, d'où la complexité. Et ce type de suspension ne supporte pas de loups de charge. Parlant de la suspension à issue rigide comme avantage, ce type de suspension supporte des loups de charge parce que ça se retrouve sur des véhicules utilitaires. Son coût de fabrication est relativement aussi bas. On a expliqué comme inconvénient l'effet gyroscopique. On a expliqué en disant l'effet gyroscopique c'est le fait que le mouvement d'une roue est transmise sur une autre roue lorsque l'une d'entre elle rencontre un obstacle. C'est ça qu'on a appelé l'effet gyroscopique. Passons à présent à cet exercice d'application. L'exercice d'application où nous allons vérifier les connaissances transmises tout au long de la leçon. Il vous a présenté à la figure si cela la suspension d'un véhicule sur lequel on vous pose un certain nombre de questions. On dit préciser à votre client parce que c'est la suspension du véhicule d'un client. Précisez le type de suspension présente sur son véhicule tout en justifiant votre déclaration. En observant cette figure on vous demande de préciser quel type de suspension cela renvoie. Au regard de notre leçon il suffisait simplement de dire c'est une suspension à roue indépendante avec bras inégaux car il dispose des bras de suspension. Lorsque vous voyez déjà ces bras de suspension ne réfléchissez plus c'est une suspension à roue indépendante. A votre client on vous demande d'énumérer deux conséquences qu'il pourrait avoir c'est-à-dire M. Moni Privet qui pourrait avoir un cas d'usure des cylindres présents sur les bras de la suspension de son véhicule. Quelles sont les conséquences qu'il pourrait avoir si les cylindres sont usés ? Là aussi comme conséquence vous allez lui dire une suspension bruyante. cela peut aussi entraîner une conduite fatigante. Et quand nous parlons de suspension bruyante ça devrait attirer un peu votre attention par rapport à la situation problème qui avait été posée au début de notre leçon ou un de vos clients également se pliait d'une suspension bruyante. Vous voyez qu'en répondant déjà à cette question on a déjà un élément de réponse tout à l'heure c'est-à-dire les cinéblocs sont usés. A la troisième question on vous demande d'identifier les différents éléments repérés sur la suspension du véhicule de votre client à personne de M. Mounier Le 1 c'est le porte-fusée 2 la biellette 3 vous avez les bras inférieurs de la suspension Voilà ce à quoi on voit ces éléments qu'on vous a demandé d'identifier. Maintenant passons à la réponse de notre situation problème parlant de votre client M. Foss qui se plaignait de la suspension trop bruyante sur son véhicule. Vous voyez qu'ici on a suffisamment des éléments pour répondre à sa préoccupation. Première question il s'agissait de préciser le type de suspension présente sur le véhicule de M. Foss tout en justifiant votre affirmation. A partir de notre leçon de vos propres connaissances pour précisément même de notre leçon il suffisait simplement de dire il s'agit d'une suspension à roue indépendante et comme on l'a expliqué indépendante pourquoi parce que cette suspension possède des bras de suspension. Il vous demande encore de ressortir votre chef de ressortir deux avantages que M. Foss qu'il y a à avoir ce type de suspension sur son véhicule comme avantage on a absence de l'effet gyroscopique. Oui absence de l'effet gyroscopique. L'incident d'une roue n'est pas transmis sur l'autre roue. On a aussi une bonne tenue de route. Diagnostiquons maintenant son problème suspension trop bruyante évoquons les différentes causes possibles. Comme première cause on va dire s'il y a un bloc usé ou alors s'il y a un bloc de bras usé qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut simplement les remplacer. On peut aussi évoquer les s'il y a un bloc de la barre de torsion barre de torsion ben barre stabilisatrice ou ben barre anti-roulis usé. Là également il faut les remplacer. Et enfin on peut aussi incriminer l'amortisseur défectueux. Et lorsque l'amortisseur est défectueux qu'est-ce qu'on fait ? On le remplace. Maintenant voilà le devoir que vous allez faire à la maison. On vous présente deux figures qui correspondent à des types de suspension. Et pour ces deux figures on vous pose les questions suivantes. On vous demande à la question d'identifier d'identifier ce type de suspension tout en vous justifiant. identifiez ce type de suspension tout en vous justifiant. À la deuxième question on vous demande dénumérer les deux inconvénients ou alors dénumérer deux inconvénients de la suspension à roue indépendante. Voilà des questions que vous irez chercher à la maison tout en vous appuyant sur la leçon et sur vos recherches propres. Parlant de recherche vous avez là les éléments qui vont renchirer davantage vos recherches à la maison pour vous permettre de mieux pousser les recherches pour vous permettre de mieux solutionner ce devoir qui a été donné de faire à la maison. Vous avez ce livre de technologie fonctionnelle de l'automobile vous avez le livre de maintenance automobile de savoir faire de Uber Momento parvenu donc au thème de notre leçon qui portait sur les différents types de suspension plus précisément la suspension classique à la leçon à la prochaine séance nous parlerons cette fois-ci de la suspension hydropneumatique. de la